Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo qui m'a été demandée à partir du moment où je vous ai dit que j'allais recevoir l'appareil Bissell Spot Clean beaucoup m'ont dit ça serait bien que tu nous fasses une vidéo démo pour nous montrer si vraiment c'est efficace et tout et tout donc voilà, c'est chose faite, je l'ai reçu hier et aussitôt qu'il était là, je me suis dit que j'allais tester tout de suite sur le canapé alors pour ceux qui n'ont pas trop regardé des vlogs et tout, en fait je l'avais expliqué dans une vidéo ménage j'avais des gros soucis de tâche en fait sur le canapé, un des deux canapés qui est en bas à cause d'une tâche que j'avais essayé de faire partir, c'était une tâche de rien du tout, en plus c'était une tâche de bave sauf que voilà je me suis dit c'est vraiment pas beau, ça faisait une auréole donc j'ai essayé de frotter avec du produit, enfin j'avais essayé avec du bicarbonate parce qu'on m'avait conseillé ça j'ai essayé avec de la terre de saumière, j'ai essayé avec plein de trucs, avec de l'eau tout simplement et c'était encore pire, ça a aggravé la situation, ça m'a fait une auréole hyper hyper large horrible, le truc vraiment trop horrible et enfin bref la catastrophe ça l'a refait par endroits, un petit peu partout vous allez voir je vous ai montré le avant et du coup rien à faire donc la solution ça a été de mettre un plaid dessus pour cacher et que ça soit plus présentable voilà et du coup beaucoup en commentaire m'ont dit ben non il faut vraiment que tu prennes l'appareil, le spot clean, enfin le bicelle spot clean voilà tu vas voir ça va te changer la vie, c'est efficace sur plein plein de trucs, sur plein de tâches donc là je me suis dit voilà ça va être vraiment l'investissement nécessaire parce que voilà je pense que ce genre de tâches ça peut revenir très souvent il est efficace apparemment sur les matelas, il est efficace sur les sièges de voiture enfin pour toutes ces tâches un peu coriaces sur les tissus donc voilà pourquoi je l'ai acheté donc là c'est parti je vais vous montrer la démo alors c'est la première fois que je l'utilise, peut-être que je le fais pas forcément très bien n'hésitez pas à me dire, ceux qui l'ont depuis un moment, si je m'y prends bien moi j'ai essayé de, ben j'ai regardé en fonction de la notice et j'ai regardé aussi d'autres vidéos sur Youtube des vidéos explicatives par rapport à ce robot là, enfin ce robot par rapport à cet appareil là pour savoir comment l'utiliser donc je pense que j'ai à peu près bien fait en tout cas le résultat il est bluffant je suis choquée par ça parce que vraiment j'étais persuadée qu'il faudrait le faire au moins deux ou trois fois et vraiment j'ai été bluffée donc j'arrête de parler, je vous montre une démo sur le canapé en bas voilà parce que c'était vraiment pour ça que je l'achetais et je vais vous faire aussi une démo sur un matelas, le matelas de la chambre d'Arthur et William j'ai en nettoyé un déjà aujourd'hui ça va vraiment permettre de nettoyer en profondeur le matelas et ça va me permettre de tester l'appareil également sur le matelas donc c'est parti, j'arrête de parler, je vous laisse avec la vidéo alors alors donc c'est parti, je vais vous montrer ce qui contient l'appareil quand vous l'achetez je tiens à préciser qu'il ne s'agit absolument pas d'un partenariat et que c'est un appareil que j'ai acheté moi-même parce que vous me l'aviez conseillé donc dans la boîte vous avez donc l'appareil et ensuite vous avez deux produits, deux échantillons de produits donc il y a l'oxygène boost et un autre produit je crois que c'est spécial tapis mais je ne suis pas sûre il me semble en tout cas j'ai commencé moi par l'oxygène boost parce que vous aviez été pareille nombreuse à me dire de tester ce produit parce qu'il est vraiment très efficace alors donc sur l'appareil il y a deux réservoirs un avec l'eau qui va ressortir sale et un autre que vous remplissez donc avec de l'eau et du produit il y a les mesures dessus donc j'ai essayé de vous filmer au mieux pour que vous puissiez voir il y a sur la gauche en fait les mesures pour une petite surface et à droite les mesures pour une large surface donc moi j'ai pris le côté large surface parce que pour le canapé je me suis dit que ça allait être quand même mieux voilà alors donc pour la vidéo j'ai fait uniquement sur une partie de canapé la partie où vraiment c'était sale vous allez voir donc là je vais retirer le plaid les coussins etc et donc vous allez voir les grosses auréoles voilà après sur la vidéo peut-être que ça se voit pas trop mais en vrai c'était vraiment vraiment moche voilà donc du coup j'ai fait que sur cette partie du canapé pour que la vidéo ne dure pas trop trop longtemps et puis pour vraiment aussi aller à l'essentiel on va dire donc là c'est parti je vaporise donc le mélange eau et produit sur toute la partie du canapé que je voulais nettoyer et ensuite donc il suffit de passer l'appareil à plat sur le canapé pour aspirer en fait toute l'eau et tout le produit à l'intérieur et c'est vraiment impressionnant et qu'est-ce que c'est satisfaisant franchement de voir toute l'eau qui est aspirée c'est génial et en fait c'est ça je pense qui fait qu'on n'a pas d'auréoles puisque ça aspire ça enlève absolument toute l'eau des tissus et c'est juste parfait donc une fois le nettoyage du canapé fait j'ai donc vidé le réservoir avec l'eau sale et c'était impressionnant la couleur de l'eau je pensais pas que ça serait noir à ce point là parce que je fais quand même l'aspirateur souvent sur le canapé etc et là de voir la couleur marron comme ça de l'eau ça m'a vraiment impressionnée, choquée et en même temps ça m'a vraiment fait du bien voilà je me suis dit tout ça c'est bon c'est parti le canapé est enfin propre enfin en tout cas cette partie là du canapé voilà et je vais vraiment faire l'autre partie très très rapidement puisqu'à mon avis elle doit pas être beaucoup plus propre même s'il n'y a pas de tâche mais je pense que je vais être aussi très choquée quand je vais le faire donc j'ai laissé sécher toute la nuit voilà pour pouvoir vous montrer le résultat une fois sec et franchement on ne voit absolument plus du tout les auréoles sur le canapé enfin on voit plus rien du tout là je vous ai filmé vraiment très près et encore là le canapé n'est pas complètement sec donc voilà il y a des zones encore un petit peu plus foncées mais c'est normal c'est parce qu'il n'est pas complètement sec mais déjà à ce stade on voit plus les auréoles donc je suis vraiment très très contente et du coup je vais plus mettre de plaid sur le canapé je passe ensuite au matelas dans la chambre d'Arthur donc là comme vous avez pu le voir il y avait des tâches en fait dessus que je n'arrivais pas du tout à nettoyer des tâches vraiment incrustées donc je procède de la même manière en mettant le mélange eau et produit sur le matelas et ensuite je viens aspirer toute l'eau tout à tout Sous-titrage ST' 501 J'ai ensuite vidé le réservoir dans la baignoire et la couleur de l'eau, juste impressionnant, donc je vais faire tous les matelas, tout de bala ce week-end je pense. Donc voilà pour la démo du Bissell Spot Clean Pro, je pense que je serai amenée à le réutiliser très très souvent, pour le tapis notamment, j'ai pas couffé encore avec le tapis parce qu'il est très grand, très large, mais il va falloir que je le fasse. Et je trouve que par contre pour le tapis ça va être un petit peu galère puisque l'embout il n'est pas très large et la surface du tapis est quand même très très importante. Alors pour nettoyer juste une tâche je pense que c'est bon, mais là pour donner de l'éclat à tout le tapis ça va me prendre du temps. Bon je le ferai c'est sûr, j'essaierai de filmer ça également et de vous montrer le résultat après. Mais en tout cas sur le canapé j'ai été vraiment scotché, j'ai laissé sécher toute la nuit comme je vous ai dit et au matin au réveil, bon c'est pas encore complètement sec, mais franchement on voit vraiment une grosse différence. Donc finis le plaid sur le canapé, je vais pouvoir le laisser enfin libre comme ça. Et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.